Pourquoi l'université des nuits ? Pourquoi la société des nuits ? Pourquoi les quartiers des nuits ? Les marchands et brigands de nuit opèrent pendant la nuit parce que les ténèbres leur donnent une bonne couverture pour leurs attaques sataniques. Les marchands et les brigands de nuit opèrent pendant la nuit En voici quelques caractéristiques des ténèbres. Premièrement, les ténèbres c'est l'absence de la lumière. Deuxièmement, les ténèbres ne constituent pas une œuvre de création. Dieu n'a pas créé les ténèbres. C'est les ténèbres par la création de la lumière. Les ténèbres, c'est la conséquence de l'absence du soleil. Les ténèbres se présentent comme d'une lumière obscurcissante. C'est comme quand on vous braque, quand vous êtes en véhicule, on vous braque 100 mètres de près. Vous n'allez pas voir. Quand vous nous regardez au soleil à midi, Quand vous regardez la nature, vous ne verrez rien. L'obscurité arrive quand la lumière est empêchée de pénétrer dans un certain lieu. Les gens sont inconfortables dans les ténèbres. Parce que c'est un environnement incertain. Un environnement non sécurisant. Si tu es dans une famille de nuit, Si tu es dans une société de nuit, Si tu es dans un marché de nuit, Tu te sentiras inconfortable. Tu seras dans l'insécurité. Les ténèbres peuvent pousser quelqu'un à s'exposer inconsciemment au danger. Par exemple, s'il y a un serpent dans une salle, Et que tout est noir dedans, Si tu entres dans cette salle, Tu es exposé à la morsure du serpent. Imagine-toi si tu es né dans une famille de nuit. Que tu grandis dans une famille de nuit. Chaque année, Tu es exposé à un danger quelque part. Chaque mois, Tu es exposé à un danger quelque part. Prie, Que Dieu te donne le moyen, Non seulement de découvrir ce marchand de nuit, Mais de sortir de ce lieu. C'est possible. Car rien n'est impossible à dire. Les ténèbres peuvent pousser quelqu'un à perdre son chemin. À prendre des décisions incongrues. Dans les ténèbres, On se déplace en errant. Et les ténèbres constituent un lié de trébuchement. Et les hommes trébuchent facilement dans les ténèbres. Regarde, tu es chrétien. Tu viens de bien prier. Tu t'en vas dormir. Mais comme la nuit, Tu es dans une famille de nuit. Ils ne sont pas chrétiens comme toi. C'est plein même d'hypocrites. Des pasteurs chrétiens, Des sorciers chrétiens. Quand ils n'aient pas de leur équipe, Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Le matin, tu te réveilles. Un rien, tout rien. La maison s'enflamme. Tu te poses la question. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé au lit sans problème. Pourquoi je me réveille ? On m'attaque innocemment. Pour des choses que je ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais c'est l'ambiance qu'il faut Pour qu'ils vivent bien. Si tu n'es pas de leur équipe, Ils doivent t'attaquer. Il y a trois types de ténèbres. Nous avons les ténèbres partielles. Nous avons les ténèbres moyennes. Et nous avons les ténèbres profondes. Quand vous voulez éclairer un grand bâtiment. Avec une seule petite bougie. Vous aurez une obscurité partielle. Tandis que s'il n'y a pas du tout de lumière. Il y aura une obscurité totale. Nous avons emmené les amis américains qui étaient ici. A la grotte en Benzangoum. Tout est noir dedans. Tout est noir. Ne croyez pas que c'est un fou. Je vais parler de ces messieurs-là. Et de ce qu'il fait ici dans les histoires qui sont là. Alléluia. Moi j'aime mon Dieu. Il ne cache jamais des choses sérieuses à ses serviteurs. Il n'est pas un fou. Il a déjà jeté des bandes hygiéniques utilisées par les femmes lors de leur réglissage au coin. Il a déjà jeté des bandes hygiéniques utilisées par les femmes lors de leur réglissage au coin. Même les sacs qu'il porte sur la tête. Les sacs qu'il porte sur la tête. Le jour où vous le suivrez un jour. Vous découvrirez qu'il n'est pas un fou. Et vous apprendrez qu'il y a un témoignage qui concerne ce genre de choses. Qui a dit gloire au Seigneur. J'aime mon Dieu car il est un Dieu des affrontements. Les ténèbres c'est le silence. Il y a beaucoup de silence dans les endroits ténébreux. Les ténèbres ont une puissance qui rend captifs. Ils rendent les gens prisonniers et limitent leurs activités. Chaque fois qu'il y a des ténèbres. Il y a la confusion. Vous ne saurez pas où aller. Et comment y aller. Et c'est là où nous sommes bloqués pour prendre des grandes décisions de notre vie. C'est là où nous sommes déçus tout en comptant sur les promesses que les gens nous ont faites. Maintenant, au jour où ils doivent réaliser, tu n'as pas la promesse réalisée. Maintenant, tu te demandes comment faire et où aller. C'est une expression de l'existence de la nuit. Hallelujah. Les ténèbres ont une puissance de séparation. L'introduction des ténèbres provoque la division. Les familles divisées. Attention. Discerne qu'il y a les ténèbres. Familles de nuit. Les sommeils ont lieu généralement la nuit. Votre meilleur ami peut venir vous faire du mal sous la couverture des ténèbres. Ah, il y a une femme qui a volé les bébés d'autrui la nuit. Les diables ont relâché une armée de brigands et de marchands de nuit contre les fils de l'homme. Ah, c'est vrai. La nuit est le moment le plus favorable pour les puissances de ténèbres. A procéder à leurs oeuvres sataniques. La plupart des mauvais actes ont lieu la nuit. Si vous observez attentivement notre communauté. Partout dans le monde. Vous découvrirez que la plupart des choses que les gens ne peuvent pas faire pendant le jour. Ils les font la nuit. Si vous faites un inventaire de toutes les différentes activités des gens de la communauté. Vous constaterez que beaucoup d'entre elles sont faites pendant la nuit. Les sacrifices humains. Les vols. La sorcellerie. Les réunions de sociétés secrètes. Les agressions des démons. Et même les soirées dans des nightclubs ou boîtes de nuit. Ceci montre que la nuit est faite pour les oeuvres de ténèbres. La majorité des pivettes, terrasses, tabac, discothèques ou d'autres lieux pareils où les hommes et les femmes exécutent leurs actes abominables sont généralement très actifs pendant la nuit. Beaucoup de criminels opèrent pendant les heures ténébreuses de la nuit. La plupart des sorciers également se rencontrent la nuit. Généralement parlant, la nuit est le moment où l'iniquité prend l'ampleur. Sûrement vous avez déjà été un peu un soir ou une nuit autour des magasins en ville. Vous voyez une vieille personne qu'on appelle Sentinelle. Qui garde les magasins. Elle n'a ni physique, ni arcs, ni machettes. Mais elle vous prend un fil. Où un fil fait des sachets. Et elle fait justement un enclos là où elle doit faire la garde. Et elle vous dort sérieusement. Mais jamais on vole dans ses magasins. Posez-vous la question. Est-ce que c'est cette simple corde qui fait la sécurité d'un grand magasin ? La nuit. La vieille Sentinelle a ajouté un mur de nuit. Et quand les voleurs viennent, ils ne trouvent pas seulement un mur, ils ne trouvent pas un magasin. La nuit. Alors maintenant, quels sont ceux qui vendent la nuit ? Les marchands de nuit, les brigands de nuit, qui sont-ils ? Ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont avec nous ? Premièrement, ce sont des esprits de mer. Les esprits des sots, des mamis ou des tatis ou des crocodiles, des serpents, ils opèrent la nuit. Beaucoup d'entre eux, dans la nuit, sont dans les rues. Ils se promènent dans les rues en forme de jeunes filles. Ou des dames qui cherchent des hommes, qui vont les amener en voiture quelque part. Malheureusement, certains hommes insensés tombent dans leurs pièges. Sans savoir qu'ils ont affaire à des êtres étranges qu'ils emmènent chez eux. Quand une jeune femme de moins de 25 ans, décide d'attendre seule, sous un pont noir. Entre minuit et une heure du matin, Une jeune fille, elle est sur la rue, dans un coin noir au pont. Elle attend un visiteur inconnu, qui accepterait de la mener n'importe où. Et c'est ça, c'est une femme. Parce qu'une femme, généralement, c'est un être peureux. Mais comment une petite fille de cet âge peut se permettre de rester seule, dans un lieu obscur, attendant un homme qu'elle ne connaît pas, qui viendra la prendre pour la mener où elle ne connaît pas. Toébi, c'est une petite fille de cet âge.